Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma copine dit les choses les plus horribles dans son sommeil. Ma copine parle dans son sommeil. Ces derniers temps, elle dit des choses horribles. Je suis amoureux d'elle, complètement amoureux. Et ce n'était pas à un niveau sain, loin de là. Je pensais à elle chaque fois qu'elle était absente. Il m'arrivait de m'asseoir sur mon canapé et de fixer mon téléphone en attendant qu'elle m'envoie un message. Je me disais « Ne la contacte pas, ne la contacte pas. Ça va paraître trop insistant. » Mais je me surprenais quand même à cliquer sur son nom dans ma liste de contacts avant que ma voix intérieure ne poursuive. « Tu ne veux pas qu'elle sache à quel point tu es éperdument épris d'elle. Ce n'est pas attirant, ça va l'effrayer. Non, tu dois attendre qu'elle t'appelle cette fois-ci. » Mais c'était atroce et épuisant, presque insupportable. J'ai entendu dire un jour que les Grecs de l'Antiquité pensaient que tomber follement et irrationnellement amoureux était une malédiction que l'on souhaitait à ses ennemis. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'ils voulaient dire. Après tout, tomber éperdument amoureux n'est-il pas le but ultime de nos jours. Mais maintenant que cela m'est arrivé, je dois dire que les anciens Grecs avaient raison. C'est une malédiction. Je me contrôlais à peine. C'était comme si mon engouement pour elle m'avait possédé. Nous étions tous les deux sexuellement actifs, mais nous en étions encore à la phase des rendez-vous. Nous étions à l'époque de l'épanouissement d'une relation, soit que nous ayons la fameuse conversation et que nous soyons officiellement en couple, soit que nous commencions à nous éloigner lentement l'un de l'autre. Dans ce dernier cas, je ne pense pas que je serais capable de faire face à la situation. Honnêtement, non, je n'en serais pas capable. Presque tout en elle me captivait. La façon dont elle mettait sa main sur sa bouche lorsqu'elle riait. La façon dont elle caressait le pendentif de son collier lorsqu'elle avait peur. La façon dont elle faisait tourner ses cheveux entre ses doigts lorsqu'elle était excitée. Tout quoi ? Son odeur ? Son sourire ? Ses yeux ? Oui, je sais, ça vous rend probablement malade d'écouter ça. Je ressens la même chose. Je n'ai jamais été du genre romantique sans espoir. Mais maintenant, je n'arrête pas de fantasmer sur elle. Je pense à la longue randonnée de trois heures qui nous a menés à cette vue magnifique, lors de l'un de nos premiers rendez-vous. À ce premier baiser, alors que nous surplombions les lumières de la ville. Mais cette fois-ci, je mettrai un genou à terre. J'apporterai la bague et... Eh bien, vous savez ce qui se passerait ensuite. Bon, j'arrête d'épiloguer. Oui, c'est une fille que je ne fréquente que depuis quelques mois. Je ne devrais pas encore penser à la demander en mariage. J'en suis conscient. J'ai du mal à me contrôler plus longtemps. J'ai l'impression de perdre le pouvoir sur les décisions que je prends. Et cela m'amène à la raison pour laquelle je suis en train de vous parler de ça. Cela a commencé par la première chose qui m'a vraiment troublé chez elle. Nous n'avions jamais passé une nuit ensemble. Quelle que soit l'heure à laquelle elle passait, dès que l'un d'entre nous montrait des signes de fatigue, elle se levait et partait. Elle ne partait pas maladroitement ou en colère. Elle se contentait d'un baiser de bonne nuit, d'un sourire et d'un « appelle-moi bientôt ». C'est quelque chose que je n'ai même pas remarqué les premières fois qu'elle l'a fait. Mais après presque huit semaines en relation, cela devenait étrange. Il faudrait que je lui demande ce qu'il en est. Il a fallu que je boive presque toute une bouteille de vin avant d'avoir le courage de le faire. Elle a pris un air presque vaincu lorsque je lui ai posé la question et a baissé les yeux d'embarras. « Je savais que cette discussion finirait par arriver. » commença-t-elle. Elle a pris une grande inspiration et a expiré longuement. « Récemment... » Elle s'est à nouveau arrêtée. « Récemment, j'ai commencé à parler dans mon sommeil. » Elle secoue la tête, embarrassée. « Il paraît que ça s'appelle la somnilokie. J'ai fait des recherches sur Internet. » J'ai haussé les épaules et j'ai ri à gorge déployée. Mon attitude semblait dire « C'est tout ? » « Non, Stéphane. Écoute. » A-t-elle dit ? Elle ne riait pas. « C'est grave. C'est complètement incontrôlable. C'est pas juste des mots au hasard ou du charabia, non. C'est horrible. Je dis des choses horribles et dégoûtantes. » Elle commençait à hausser le ton, à avoir le souffle court et à pleurer. Je me suis rapprochée d'elle et je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit que ce n'était pas si grave et je lui ai dit de passer la nuit avec moi. Je lui ai dit également qu'elle exagérait probablement. J'avais tort. Cette nuit-là, elle est restée chez moi, mais elle m'a prévenu de quelque chose avant de s'endormir. « Quoi que tu fasses, ne me réveille pas. J'ai vraiment peur et je suis désorientée si ça arrive. Et ne me réponds pas. Ignore-moi. » « J'ai acquiescé. » « Si c'est trop... » poursuit-elle. « Quitte la chambre et dors sur le canapé. Ça ne me dérangera pas. » Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je lui ai dit que ce ne serait pas grave, que je ne partirai pas dormir sur le canapé. Je lui ai dit que je resterai à côté d'elle dans le lit. Mais j'avais tort. Je n'ai même pas tenu une nuit. Nous nous sommes endormis tous les deux sans incident. Je ne sais pas combien d'heures se sont écoulées, mais je me suis réveillé dans le noir avec la sensation que quelqu'un m'observait. Et puis je me suis souvenu. Elle était avec moi. Elle passait la nuit avec moi. J'ai souri. Puis j'ai remarqué sa silhouette ombragée, assise sur le lit. Elle me regardait. Elle me fixait. Ça m'a donné la chair de poule, je l'admets. Sa posture était complètement différente. C'était comme si ce n'était pas du tout elle. Puis elle a parlé. Ce n'était pas sa voix que j'entendais. Elle était beaucoup plus grave et rocailleuse, comme dans un film d'horreur. « Je vais mâcher ta peau en l'arrachant de tes os. » Elle a dit. « Je me suis figé. » Au début, j'ai continué à la regarder. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que cela ressemblerait plus à la façon dont Gilles de la Tourette est souvent dépeint. Des jurons et des cris au hasard. Honnêtement, je me suis dit. Mais qu'est-ce que je vais faire si elle m'attaque maintenant ? Et si elle essayait vraiment de m'arracher la peau et les os ? Puis elle s'est allongée et s'est rendormie. J'ai eu la chair de poule. J'ai essayé de me recoucher et de l'ignorer, mais j'ai eu du mal. Je ne pouvais même pas fermer les yeux sans me dire. Peut-être qu'elle est encore assise et qu'elle me regarde. Et puis une fois, je me suis retourné pour la regarder. Et elle était là. Son visage était collé au mien. Son haleine était fétide et pourrie. Quelque chose qui n'était certainement pas normal pour elle. Elle a repris la parole de la même voix qu'avant. Si tu ne t'installes pas sur le canapé, tu seras mort demain matin. C'est ce que j'ai fait. Je me suis levé en un instant et je me suis dirigé vers le salon. Elle a émis une sorte de gémissement quand je suis parti. Je pense que c'était censé être un rire. J'étais allongé sur le canapé, mais je n'allais pas pouvoir me rendormir. J'étais bien trop secoué. Je regardais par la fenêtre, espérant voir les premières lueurs du soleil se lever. C'est alors que j'ai cru entendre quelque chose depuis la chambre. J'ai écouté. Et je l'ai entendu à nouveau. Stéphane... C'était la même voix basse et graveleuse. On aurait dit une sorcière. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, mais elle a continué. Stéphane... Je n'ai toujours rien dit. Je sais que tu peux m'entendre, Stéphane. Stéphane... Tu es réveillé maintenant. Pourquoi ne reviens-tu pas dans la chambre ? La voix semblait à peine humaine. Peut-être préfères-tu que je vienne à toi ? Encore une fois, je n'ai rien dit, comme elle me l'a demandé. Mais j'ai écouté. Si je l'avais entendu se diriger vers la porte de la chambre, je ne plaisante même pas, mais j'aurais quitté l'appartement courant. Mais elle m'avait demandé de ne pas répondre à son discours sur le sommeil. Alors je ne l'ai pas fait. C'est alors que je l'ai entendu à nouveau. Désolé si ça gaste tes projets. Elle s'est mise à rire. Vous étiez censé vous promener à nouveau sur ce sentier. Commença-t-elle. Je n'étais pas du tout préparé à ce qu'elle allait dire ensuite. Vous serez tous les deux si fatigués lorsque vous atteindrez le sommet. Vous regarderez la ville. Puis tu t'agenouilleras. Et tu sortiras la bague. Elle s'est mise à rire. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas seulement un problème d'endormissement. C'était quelque chose de bien plus grave. Quelque chose de surnaturel. Je n'avais jamais parlé à personne de mon fantasme de demande en mariage. Il n'y avait aucune chance qu'elle soit au courant de tout cela. Il ne s'agissait plus seulement de parler dans son sommeil. Il s'agissait de possession. Je ne peux pas retourner dans la chambre. Je n'ai aucune idée de ce qui se passerait si je le faisais. Au lieu de cela, je vais attendre. En restant dans mon salon jusqu'à ce que le soleil se lève. J'ai encore quelques heures devant moi. Je l'entends rire de temps en temps dans la chambre. Ce n'est pas toujours sa voix. Toujours ce même ricanement grave. Mais alors que je suis assis sur mon canapé en train de penser à tout cela, voici ce qui m'effraie le plus. Peut-être que mon engouement et mon obsession pour elle n'étaient pas normaux. J'ai déjà dit que j'avais l'impression de perdre le contrôle de moi-même. C'est plus que l'histoire typique d'un amoureux qui tombe amoureux. Je crains que l'engouement que j'ai ressenti ne soit l'entité qui prend lentement le contrôle de moi. Qu'elle contrôle mes pensées, mes peurs, mes ambitions et mes angoisses. Peut-être qu'une fois que je serai complètement absorbé, un transfert se produirait et elle en serait libérée. Je sais que je devrais partir. Que je devrais ouvrir la porte d'entrée, monter dans ma voiture et partir d'ici. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas la laisser. Je sais, j'ai déjà perdu le contrôle. Je suis amoureux d'elle, éperdument. Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. Plus d'informations dans la partie commentaire. C'est un peu l'entrée à ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la tête. Je suis amoureux d'elle. Je suis amoureux d'elle. Je suis amoureux d'elle. C'est parti !